Vous voyez l'étendue de mon hésitation. Je vais oser signifier comment ça s'est passé pour moi. Moi, le livre, mais d'ailleurs, j'en suis ravi, qui m'a ouvert l'esprit, c'est le livre « L'esprit du judo » de M. Jazar. Parce que compétiteur, m'entraînant beaucoup, tous les jours, tous les jours, j'avais, je me rends compte maintenant, fermé un peu les horizons qui peuvent conduire à une ouverture d'ordre intellectuelle, culturelle, psychologique, philosophique, voire métaphysique. Et tout d'un coup, ce monsieur signifie cette relation au maître, signifie et suggère ce qu'est la voix, et puis il y a cet exotisme, et puis bref, ce livre est admirable, à plein d'égards. Donc, pour ma part, la pierre d'achatement, ça a été le livre de Jazar. Un deuxième, c'est tout de même, et tant mieux qu'il soit connu, le livre de Eriegel. Il faut bien comprendre que Eriegel, philosophe allemand, donc, donc kantien, donc rationaliste, se rend au Japon, j'adore cette histoire, parce qu'il se rend au Japon avec, bien sûr, en lui, il établit la force du kantisme, la force du cartésianisme, et puis là, il y a tout qui se brouille, avec la rencontre d'un maître archer. C'est vraiment fabuleux. Il y a une mise en réduction, une mise en parenthèse, on en parlait tout à l'heure, de sa connaissance. Alors, il est tout petit, il est tout jeune, il est tout fragile, et il doit rentrer dans ce monde des budos. Et il le fait très bien. Disons que ces deux livres sont importants. Mais, alors, et ô combien, je me permets de souligner, d'autres livres, plein d'autres livres, tous les livres, alors là, on ne croit pas, mais tous les livres. Je m'intéresse ces derniers temps à la manière qu'ont les animaux d'agir dans certaines circonstances. Donc, leur comportement, lorsqu'ils sont mis sous certaines conditions, mais c'est absolument génial. Parce que par transfert, parce que par déduction, et puis je me dis, ah bah tiens, moi je fais pareil, mais moins bien que, enfin, ce genre de choses. Tous les livres. La botanique. Les articles sur ce qui se passe maintenant en science sont importants aussi. Mais pourquoi pas l'histoire, pourquoi pas, etc. J'ai une bibliothèque qui est, ma foi, assez fournie. Et j'adore, pour me surprendre, prendre un livre qui, a priori, n'a pas de relation avec le Budo. Et ça nourrit le Budo. Ça le motive, ça lui donne un sens. Mais un sens qui arrive, vraiment, par la diagonale, comme ça. Mais je ne peux pas passer sous silence le fait qu'il faut lire de la philosophie. Alors, il y a une part subjective dans ma réponse. Certainement. Puisque ça a été mon itinéraire depuis des décennies. Mais la philosophie occidentale-orientale est d'autres. Africaine. Bien que ça ne veut rien dire, juste africaine. Mais enfin, américaine. Je ne veux rien dire non plus. La philosophie est d'où qu'elle vienne. Parce que ça nourrit la recherche. J'en suis absolument persuadé. Et pour conclure correctement cette réponse, on appelle au Japon, Bunbu Ryudo. L'école des deux voies. Je vais simplement traduire. Il y aurait une voie de la pratique. Et puis l'autre voie, qui est la voie de la culture. Donc, ça fait ceci. Ça fait vraiment ceci. Et un être réalisé dans le Budo devrait avoir les deux. Les deux qui ne forment après tout qu'une seule voie. Quoi qu'il en soit, merci pour la question. Il faut lire. Il faut accompagner notre pratique de lecture. Ou de film. Ou d'inspiration annexe. Sous-titrage Société Radio-Canada